Bonjour, nous sommes journée numéro 1, la deuxième journée du Conseil général, mais le Conseil général a débuté aujourd'hui et nous avons la chance d'avoir avec nous Dan Aworth, bonjour. Bonjour. Et Dan est, excusez-moi mon papier, mais il y a beaucoup de mots, le président du comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses. Merci beaucoup pour ton travail que tu fais au sein de l'Église Unie. Oh, de rien. Alors, aujourd'hui, il y a eu une proposition qui a été débattue et votée pour être en pleine communion avec une autre église, l'Église Disciple of Christ, Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça signifie être en pleine communion et qu'est-ce que la différence entre une union ou un partenariat, par exemple? Que la pleine communion, il y a cinq piliers ou marques de pleine communion et j'ai besoin de consulter mon papier ici. Aucun problème. Numéro 1, une confession commune de Christ, une foi commune. Et ce n'est pas un problème avec les disciples de Christ dans les États-Unis et au Canada. La reconnaissance mutuelle des membres, la célébration commune de la sainte communion, la connaissance mutuelle des pastures ordonnées, une pasture d'une église pour travailler dans l'autre église et un engagement commune à la mission. Est-ce qu'on peut transférer aussi les memberships? Quelqu'un qui est dans l'Église unie du Canada, déménage aux États-Unis, est-ce qu'il y a un transfert de membership? Oui, un procès pour avoir connaissance mutuelle des membres entre les deux églises. Merci. Est-ce qu'on a d'autres partenariats, d'autres églises avec lesquelles nous sommes en pleine communion présentement? Nous avons beaucoup de partenaires, le premier accord de pleine communion pour l'Église unie du Canada est avec l'Église unie de Christ dans les États-Unis depuis le 42e conseil général à Cornerbrook à la Terre-Neuve. Nous avons aussi des accords sur la reconnaissance mutuelle des ministères avec l'Église unie de Christ aux Philippines et l'Église presbytérienne dans la République de Corée. Merci. Si on parlait un peu plus des disciples de Christ, est-ce qu'on pourrait identifier les principales similarités? Qu'est-ce qu'on a vraiment très proches les uns et les autres? Qu'est-ce qui a été un peu plus difficile, qu'est-ce qui a été un peu plus éloigné avec cette église? L'Église chrétienne des disciples de Christ est une église protestante comme nous, avec une histoire très similaire, une origine dans la frontière américaine, au début du 19e siècle. Il y a beaucoup de travail au sujet de la justice et la paix, les problèmes sociaux. Alors, il y a beaucoup de communes entre les deux églises. Il y a des différences. Ils ne baptisent que des adultes et ils célébrent la Sainte Communion hebdomadaire. Toutes les semaines? Oui, toutes les semaines. Peut-être les gens qui nous écoutent se demandent, bien, qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que l'Église unie du Canada peut gagner de ce genre d'alliance-là, de partenariat? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? Nous gagnons une association avec une autre église qui est juste un peu plus grande que nous. Nous obtenons une association plus riche avec les autres églises de l'Amérique du Nord parce qu'il y a un autre accord de pleine communion entre l'Église unie de Christ et l'Église chrétienne des disciples de Christ. Ils ont une expertise dans le démarrage des églises, un succès en particulier avec les églises francophones pour les immigrants hétiens et africains, qui est un sujet d'intérêt pour nous dans le Québec et à travers le Canada. Oui, très intéressant pour les communautés migrantes. Oui, très intéressant. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup pour tout le travail que toi et le comité auquel que tu appartiens a fait au nom de l'Église unie du Canada. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait aussi sur le comité interconfessionnel interreligieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on continue ce conseil général. J'espère que vous continuez à apprécier nos vidéos. Alors, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada